Les Varennes sont des créatures omnivores, affichant une nette préférence pour les proies vivantes. Originaire de Tushanka, Berceau des Krogan, ce sont des prédateurs sauvages extrêmement résistants, comme d'ailleurs la plupart des formes de vie locale. Selon leur place dans la chaîne alimentaire, ils chassent en meute ou se font charognards. Dotés d'une faculté d'adaptation impressionnante, d'un tempérament ultra-agressif et d'un cycle de reproduction rapide, ces nuisibles sont omniprésents sur de nombreuses planètes. Dans quasiment tous les endroits visités par les Krogan, des infestations de Varennes ont suivi, provoquant de véritables ravages écologiques. De tout temps, les Krogan ont eu une relation symbiotique avec ces créatures, qu'ils ont tantôt combattues pour récupérer leur territoire, et tantôt prises comme animaux de compagnie ou bêtes de guerre, se distinguant n'ayant pas lieu d'être chez les Krogan. L'une des sous-espèces de Varennes est dotée d'écailles en métal argenté. Ce qui lui vaut le surnom humain de poisson-chien. Désormais éteint, les Rachnis représentaient autrefois une terrible menace pour tout l'espace concilien. C'est il y a 2000 ans, en ouvrant un relais cosmodésique vers un système inconnu, que des explorateurs inconscients rencontrèrent cette race insectoïde, douée d'une intelligence collective et capable de voyager dans l'espace. Malheureusement, les Rachnis n'avaient rien de pacifique. Ce fut le début d'un conflit galactique nommé Guerre-Rachnis. Chaque tentative de négociation se soldait par un échec, car il était impossible d'établir un contact avec les reines qui dirigeaient l'espèce depuis les entrailles de leur planète toxique. C'est à la brusque apparition des Krogan sur l'échiquier galactique que l'on doit la fin des hostilités. Capables de survivre dans les milieux les plus hostiles, ils se lancèrent à l'assaut des nids des reines et reconquirent les planètes perdues par le Conseil. Pourtant, même poussés dans leur dernier retranchement, les Rachnis refugiaient de se rendre. Aussi, les Krogan finirent-ils par les exterminer purement et simplement. Le premier contact de l'humanité avec une espèce extraterrestre eut lieu en 2157. A cette époque, l'Alliance autorisait les flottes de reconnaissance à activer les relais cosmodésiques en sommeil. Or, cette pratique était jugée dangereuse et irresponsable par les races soumises à l'autorité du Conseil. C'est pourquoi la patrouille thurienne, qui découvrit pour la première fois une flotte humaine sur le point d'activer un relais, attaqua sans sommation. Un seul appareil humain survécu et se réfugia sur la colonie de Shanxi. Les Thuriens qui avaient suivi le vaisseau en fuite décimèrent les forces locales sans peine. Ils occupèrent alors Shanxi, première, et seule planète humaine en date à avoir été conquise par une race extraterrestre. Les Thuriens pensèrent que la poignée de vaisseaux qu'ils avaient détruits constituait le gros de défenses humaines. Ils furent par conséquent pris au dépourvu lorsque la deuxième flotte, commandée par l'amiral Castanide Recher, lança une contre-offensive dévastatrice qui repoussa l'envahisseur hors de Shanxi. Les Thuriens se préparèrent alors pour une guerre totale, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention du reste de la galaxie. Le Conseil intervint promptement et imposa une trêve. Ainsi se soldait la guerre du premier contact par une issue diplomatique fort heureusement pour l'humanité. Merci. Merci.